Bien, écoutez, merci d'être là. Si on devait retenir un certain nombre de messages, je dirais trois choses. D'abord, il faut absolument arrêter cette cacophonie, il ne faut pas se moiter la place. C'est très urgent, très important aujourd'hui, on est vraiment en alerte rouge. Et il va falloir agir sur tous les fronts. On va détailler bien sûr le relancement de la production de logement, la mobilisation du parc existant vers la rénovation énergétique, la transition écologique, rendre aussi possible, accessible, les crédits, surtout pour les prix d'excédent, et puis aussi sanctuariser et inciter les valeurs privées à rester des valeurs privées. Sur la première question, c'est quand même grave, sur le diagnostic, on peut simplement dire qu'il faudrait construire 450 000 logements par an neuf. aujourd'hui, on a moins de 500, selon la FP, qui est une fédération frontale. Ça veut dire quelque part que, de toute façon, il faut avoir moins de crédits. Il y a aussi moins de ventes, parce que comme l'objet de rénové, il y a des gens qui se disent qu'on ne renouve plus au roman. Il y a moins de ventes aussi, moins chères, il faut mettre les droits d'administration, il va baisser aussi, il ne paie surtout. Et puis dans la construction, là, si on ne construit plus, on va avoir 100 000 à 3 000 mois d'ici 2025. Sur les rénovations, en 11 ans, c'est obligatoire. Dans plusieurs mois, dans la camion Climat et Présilience, on a fait 60 000 rénovations en 2022. On a fait plus pour en faire 500 000 pour obtenir du parc. Le parc, c'est quoi ? C'est des étiquettes ERG, c'est 40 % du parc immobilier, en location, qui est dans des étiquettes où on est interdit de louer en 2025, en 2023 pour une passe-faire thermique G+, et puis ensuite, en 2028. Pour rénové, il faut au moins 120 milliards d'argent. Et puis, c'est très clair que le parc social est saturé, puisque l'éveilleur privé loge 3 milliards de personnes qui devraient être dans le parc social, parce qu'il n'y a pas assez de logement. En plus, il y a l'interdiction de louer, j'en ai parlé, mais là, elle arrive, elle arrive. En janvier 2013, c'était déjà les 450, les montes qui baissent forcément, parce que du coup, la comptenture, le Covid n'a pas aidé, l'inflation des prix n'a pas aidé, l'inflation de l'énergie n'a pas aidé. Et puis, pour les bêtes de crédit, il y a 50 % de refus de crédit en plus en ce moment. Et puis, du coup, on a évacué peut-être dans les plus longs accédants. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je parle d'arrêter la carte de toilette ? Parce qu'on devait avoir la restitution des trois groupes du CNR Logement. Donc, on fait partie d'un groupe, moi aussi. On nous annonce qu'il y a des dispositifs d'investissement locatif, des aides, des funnels, un poussé oui, un poussé non, en bref. Pendant ce temps-là, en même temps, il y a le président de la République qui nous explique, dans son programme, qu'il fallait éradiquer le mal-logement en France, qu'il fallait lui donner un logement à tous les ménages. On était dans le moitié. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec la Fédération des bâtiments, avec la FPI, avec la DERIER, avec Procivis, c'est un adhérent, nous avons écrit au gouvernement pour expliquer que la situation était dramatique et qu'il fallait absolument se relever. D'autant plus qu'on est quand même des acteurs majeurs, et en plus, on est volontaires, pour donner la bonne parole, réformer, sensibiliser, pré-envoyer. On est loin de derrière sur la décarbonation du parc d'ici 2050, avec les suppressions de gaz à effet de serre modémentaux, qui fait que d'ici 2050, c'est aujourd'hui, c'est 80% du parc de logement qui est déjà construit aujourd'hui et qu'il va falloir générer. Ensuite, on a eu la Première Ministre. Alors déjà, M. Macron nous a expliqué que l'immobilier, c'était paradis, ça coûtait cher. Ensuite, il y a Mme Vaud qui nous a expliqué qu'il fallait dépargner. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais en même temps, on nous supprime les chaudières, les chaudières pour plus, les chaudières de gaz, c'est 40% du poids, 12 millions de ménages, c'est 1 à 9 ans sur 2 en collectif et 1 à 9 ans sur 3. Donc, supprimer ces chaudières alors qu'on les a aidées avec des plus CE, je crois, c'est compliqué. Et puis, par contre, nous, on est quand même partenaire du plan sur l'immobilier de la gestion de l'eau parce qu'on est conscients que ça s'en est bien commun. On est aussi partenaire pour la rémunération des travaux. On est dans tout ce qu'ils font comme guichet limite. Et puis aussi, M. Le Maire qui nous explique que l'IRL était à 3 minutes, peut-être qu'il va être au compté, on n'en sait rien. Donc, en tout cas, le budget baisse, même si on a faim, on dit le budget d'état baisse. Et on nous explique que peut-être on pourrait demander le fait de voir si les prêtres ne pourraient pas être un peu modulés, soit sur le taux d'endettement, soit sur la durée de l'endettement, mais que ça dépendait des banques. Pourquoi pas ? Et pourtant, on sait que j'ai tous d'accord avec moi que le poste de dépense le plus contraint pour les Français, pour les ménages, c'est quand même le logement. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on est pas plutôt aidé ? Pourtant, l'État a son rôle à jouer dans le logement. Alors, qu'est-ce qu'on attend au détail ? J'ai dit en l'arrêt de l'art. On attend déjà de la stabilité, de l'anticipation. C'est vrai qu'on n'a pas été aidé avec le Covid, où il y avait des lois qui imposaient l'État en bouillais, et que pendant des périodes difficiles, où il ne faut qu'on oublier, l'État a quand même été pendant le Covid d'activité économique. Il faut reconnaître de même que l'État a aidé ce bouclier parifaire via l'énergie. Il ne faut pas aider. Mais pendant ce temps-là, il y a plein de la réglementation qui arrive, qui se mouscule. Et donc ça, ça va être compliqué. Il faut qu'on remonte l'offre. C'est impératif. Il faut absolument qu'on facilite cet accès au prix, notamment au prix occédant. Et ce taux d'effort de 35 %, pourquoi est-ce que tu as regardé les autres revenus à une personne plutôt que de regarder ce taux d'endettement ? À mon avis, il y a plein de choses à faire. L'autobusure, je crois qu'il y a l'Italie qui a l'autobusure et puis il faut faire confiance au vent. J'entends d'elle dans les conférences précédentes qu'en matière d'endettement sur les prêts immobiliers, on est très peu. Ça veut dire que les banques ne prennent pas leur job. On ne prenne pas un risque. Du coup, il va falloir quand même faire quelque chose. D'autant plus qu'on va en avoir besoin parce que pour rénover, et on est quand même obligés de rénover quand on est valiafé, parce que sinon on n'a plus de recettes parce qu'il est plus belle, il va quand même falloir qu'on ait des solutions alternatives bancaires. Donc ça, c'est important que les banques jouent leur jeu et je pense qu'il va falloir qu'on fasse une matinale avec tout ce qu'ils font comme partenaires et d'autres qui sont partenaires banquiers, qui sont partenaires courtiers pour voir qu'est-ce qui vient aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas de dossier et nous, on nous dit qu'on n'a pas d'instruction des dossiers côté banque. Il n'y a pas de l'histoire de fou. Et puis, ce qu'on aimerait là-dessus, c'est encourager le bailleur privé. C'est très important. Comment voulez-vous que ce bailleur privé il reste à être bailleur quand on lui interdit des recettes ? Il n'y a pas que le moyer loyer dans un moment, l'interdiction douée, c'est quand même assez discriminant. Et en même temps, on ne lui propose pas de solution fiscale. Donc nous, vous savez, très bien, on le dit encore aujourd'hui, l'amortissement universel fiscal en contrepartie d'un loyer avant d'arge en dessous du marché serait absolument la solution parce que ça ne coûte pas un sujet à l'État quand c'est un amortissement comptable. Bien sûr, ça fait moins le recette. Mais ça permet au bailleur privé de faire ses travaux. Et puis, peut-être en copropriété parce que la décision en copropriété n'est pas toujours facile à prendre. En plus, les obligés et les obligés, les propriétés occupants de ce que je faisais les travaux, les propriétés à bailleur sont sujets de les faire. Et donc là, il faut trouver des solutions au niveau des banques, notamment du prêt collectif et puis peut-être lever certaines interdictions si un point qu'il y a de travaux est dévoté. En conclusion, UNIS est quand même partenaire, c'est très important. On est acteur engagé. Vous avez des gens qui sont bénévoles autour de la table. On veut une stabilité réglementaire. On veut un appui de l'État. Et puis, vous pouvez compter sur nous pour remonter en compétence sur nos professionnels parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. On parlait de conférences tout à l'heure. On y est. Et puis, on est partenaire aussi pour la décarbonation et pour surtout valoriser l'économie de CO2 qu'on fera lors de nos rénovations. Je sais que j'ai été trop longue, mais je pense que c'était important de planter le décor et de dire qu'on est en colère mais qu'on est aussi partenaire. Je vous remercie de votre attention.